Musique Le clair rouge est un vieux brave Et lorsque la lune est grave C'est ma rude compagnie Il abîme de bataille Et porte plus d'une entaille Depuis les pieds, vite au front Musique Au grave, au tour, on arrive Et là-dessus, il y a des vides Il est autre, tout à droite Et donc, salut tout le monde, vous l'avez vu avec l'introduction Aujourd'hui, ça va être une présentation de matériel de l'armée française Et ça va être même une série de vidéos Où je vais tourner autour du matériel principalement, comme je vous l'ai dit, français Qui va des années, des premières années de la guerre 14-18 Jusqu'à la fin des années 90 à peu près Et donc là, dans cette vidéo, je vais plus parler du matériel français De la guerre 14-18 jusqu'à la guerre 39-45 Du coup, c'est parti Et donc, pour commencer cette présentation, les deux casques emblématiques de l'armée française Les deux coiffures du XXe siècle les plus connues C'est bien sûr le casque Adrien Ici, nous avons le premier, le modèle 15 Et le petit-fils, donc le modèle 26 Pour ce qui est de la différenciation entre ces deux coiffures Il y a bien sûr le bourrelet, ici, qui se retrouve sur le casque modèle 15 En bas, donc, de la coque Ici, il n'y a plus de bourrelet Les deux rivets, ici, ne se retrouvent pas sur le modèle 15 L'attribut peut changer, bien qu'il y ait des attributs 15 sur les modèles 26 Et bien sûr, donc, ce qui le différencie le plus Le fait que, ici, la nucléaire et la visière sont fixées Alors qu'ici, elles ne sont d'un sub-bloc Elles sont remplacées par dérivée Ici, pour le modèle 15, je l'ai acheté 40 euros Ce qui est un prix moyen Je pense qu'on peut en trouver dans ces zones-là En effet, c'est chez moi, par chez moi, en tout cas, c'est ce prix-là C'est une coque seulement, donc il n'y a pas d'intérieur ni rien Et pour ce qui est du modèle 26 Je l'ai acheté récemment et je l'ai remonté avec une coiffe en reproduction Donc celui-là, vous pouvez le trouver autour d'une quarantaine d'euros Moi, je l'ai payé 45 Et donc voilà, je l'ai remonté avec une coiffe en cuir en reproduction Et j'attends de pouvoir trouver une jugulaire pour pouvoir le compléter Et qu'il puisse venir sur mon uniforme français Donc de la drôle de guerre Puisque celui-ci est un modèle seconde guerre Voilà A côté, nous retrouvons une autre coiffe emblématique de l'armée française C'est le Bashi, le Bashi de la marine Qui a été utilisé principalement pendant la seconde guerre mondiale Par les troupes de la marine au début de la guerre Et par les FNFL Par la suite, donc, ceux qui ont rejoint la force navale française libre En dessous de ce Bashi, nous avons la boîte de masques à gaz française Modèle 17 Donc, qui est un modèle assez peu répandu Bien qu'il ne coûte pas très cher Celui-ci vaut à peu près 5 euros dans l'état où il est Et le Bashi, c'est un héritage familial Il est après-guerre Donc il a appartenu à mon grand-père Ensuite, pour ces présentations de matériel français Nous avons ici les masques anti-gaz Celui-ci de la défense passive Voilà, je ne me souviens plus exactement du type Je ne me suis jamais vraiment intéressé à la défense passive Mais il y a un type exact, ça c'est sûr Et celui-ci est militaire Donc on les reconnaît principalement Car ils ont un petit attribut Ici avec deux canons croisés Marqués sur un espèce de seau J'ai envie de dire Bien qu'ici la mise au point ne s'effectue pas Voilà Et ensuite, la cartouche de masque anti-gaz Pouvait être remplacée par un tube Ce qui était quand même plus pratique Voilà Donc celui-ci, c'est un modèle militaire Qu'on m'a donné Mais en général, avec la boîte Pour ceux qui sont en défense passive Ils valent une quinzaine d'euros Voire moins Ici, arme emblématique de l'armée française Qui va avec le fusil le bel La baïonnette Rosalie Que je vous avais déjà présentée sur mon ancienne chaîne Celle-ci ne m'a coûté pas beaucoup d'argent non plus Une trentaine d'euros si je me souviens bien Moi, j'avais payé 20 Et puis on m'avait avancé d'ailleurs Voilà Ce qui est plutôt une bonne affaire On peut les trouver jusqu'à 50 euros maintenant Avec le four Ici Le Le Calot Et donc celui-ci C'est un calot après-guerre Retrouvé dans une maison abandonnée Donc Calot de la marine En assez mauvais état d'ailleurs Mais qui comporte toujours son liseré rouge Et le rouge ici Voilà Donc utilisé principalement par les troupes Des fusillés marins Pendant la guerre d'Algérie La musette française modèle 1892 Réglementaire pendant les deux conflits mondiaux du XXe siècle Est reconnaissable avec ses coupures ici Et ses boutons équipement militaire Elle équipera tous les français A partir de la première guerre mondiale Jusqu'à la guerre d'Algérie Pour les utilisations tardives Elle est plus facile à trouver en brocante Ici c'est un héritage militaire Vous pouvez la trouver entre une quinzaine d'euros Et pour les plus chères une trentaine Si elles sont en bon état La veste de motocycliste française modèle 38 Montée avec le ceinturon de troupe modèle 1914 Emblématique de la drôle de guerre Fut ensuite rapidement changée Mais ce modèle sera réutilisé pendant la guerre d'Algérie Pour distinguer les modèles seconde guerre Et les modèles tardifs des années 50 Il suffit de regarder les aérations sous les bras S'ils sont riftés avec du métal Elle est bien seconde guerre Sinon elle est d'après Ici nous avons le ceinturon Une médaille qui n'a rien à voir C'est une médaille donc plutôt pour récompenser les civils Et ici une reproduction de grenades raquettes pétoires Faites par la méthode des poilus du 33ème régiment d'infanterie Une chaîne youtube sympathique que je vous mettrai dans la description Bien qu'elle n'ait rien à faire sur cet uniforme Puisqu'elle est plutôt utilisée pendant la première guerre mondiale Pour ce genre de veste Elles deviennent de plus en plus rares Certaines sont vendues en enchères jusqu'à 300 euros Bien qu'on puisse encore en trouver en brocante pour une cinquantaine d'euros Et enfin pour terminer cette vidéo explicative sur les prix Et tout ce que vous pouvez vous poser comme question sur l'armée française La gamelle modèle 35 si je ne me trompe pas Si je me trompe je mettrai au montage de quoi rectifier Et sa cuillère ici La cuillère elle ne doit pas être réglementaire Je l'ai trouvée avec Et donc cette gamelle vous pouvez la trouver pour 5 à 10 euros en brocante Assez facilement Elle était utilisée par l'armée française Donc principalement pendant la seconde guerre mondiale Jusqu'à j'imagine des utilisations tardives Pendant la guerre d'Algérie ou d'Indochine Avec la réutilisation de matériel Voilà ce qui conclut cette vidéo Je vous remercie de l'avoir regardé J'espère qu'elle vous aura aidé Par rapport à la fixation des prix J'ai essayé donc de donner le maximum d'informations que j'avais Après voilà ça peut être différent suivant les régions Donc n'hésitez pas à vous abonner A lâcher un like A commenter Et puis on se retrouve pour une autre vidéo Avec une grosse rentrée qui risque d'arriver bientôt Je vous en dis pas plus Je ferai un joli montage pour ça Et donc tenez vous bien Et puis à plus